Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Comme vous les savez peut-être ou peut-être pas la Youtubers EnjoyPhoenix a créé sa marque et sa boutique en ligne qui s'appelle Leaves & Clouds sur laquelle elle vend des accessoires de beauté, de papeterie des produits beauté d'autres marques dans un esprit un peu écolo environnement friendly etc. Et sa marque du coup a fait une collaboration très récemment avec Peachbox pour nous présenter une édition limitée. Alors je l'ai commandée, elle est ici je l'ai commandée le 11 avril elle est sortie le 10, je n'avais aucune idée qu'elle, je savais pas qu'elle sortait le 10, j'avais regardé un vlog d'EnjoyPhoenix pourtant je regarde rarement ses vidéos mais j'ai regardé un vlog dans lequel elle parlait du coup de sa collaboration avec Birchbox mais c'est tout. Et ouais le 11 j'étais sur le site de Birchbox, mon téléphone, j'ai vu ça j'ai vu son contenu qui est vraiment très très chouette c'est ce qui m'a décidé du coup à l'apprendre je me suis dit allez pourquoi pas, il y a énormément de full size c'est ça qui m'a décidé à l'apprendre, c'est les full size il y en a beaucoup du coup voilà. Malheureusement là je filme cette vidéo le 15 hier je suis allée le voir sur le site Birchbox elle est plus disponible déjà donc vous pourrez pas la retrouver une édition limitée en plus quand il y en a plus il y en a plus mais j'avais quand même envie de vous la présenter parce qu'elle est vraiment très chouette voilà. Elle était proposée au prix de 44 euros pour les non abonnés Birchbox pour les abonnés elle était au prix de 37,40 euros pour une valeur totale des produits à l'intérieur de 149 euros donc plutôt une bonne affaire donc voilà, on va passer tout de suite à l'ouverture de cette magnifique et très grosse et très lourde box donc déjà voilà, elle est grande elle est toute fleurie avec marqué Birchbox et leaves and clouds dessus elle est hyper lourde et ouais, c'est rien à voir avec la taille des box normales, mensuelles de d'habitude donc ça c'est chouette une très très belle boîte donc le thème de cette collaboration c'est Flower Power on va commencer tout de suite parce qu'elle me fait mal au bras à l'intérieur ça se présente comme ceci on a énormément de choses et tout d'abord une odeur très forte de rose due à cette petite chose là qui est un petit pochon en lin qui renferme donc des pétales de rose séchés des vrais pétales de rose séchés donc c'était vraiment pour parfumer la box mais après on peut le mettre du coup dans notre linge pour parfumer un peu notre notre linge donc voilà pour le premier produit donc un peu bonus ensuite on a une autre pochette en lin estampillée les deux marmottes cette fois-ci donc dans laquelle on va retrouver du thé les deux marmottes on a dix sachets donc de deux goûts différents le premier c'est sureau mais pas que on a cinq sachets donc de thé au sureau fleurs de sureau, hibiscus camomille, matricaire et framboise fruits et on a cinq sachets de camomille matricaire justement qui ne contient que de la camomille matricaire je suis désolée je ne sais pas ce que c'est de la camomille matricaire camomille je sais que ça a des vertus relaxantes etc mais alors matricaire enfin bref donc ça c'est très très chouette pour les buveurs de thé ça va être très sympa le premier produit que je tire c'est celui-ci c'est de la marque Aveda et il s'agit d'un shampoing donc c'est un shampoing adoucissant arôme floral doux donc cherry almond framboise et amande douce très certainement donc on a un full size d'une contenance de 250 ml et voilà premier produit un shampoing full size c'est parfait c'est très très bien second produit c'est dans cette petite boîte et c'est la marque cette fois-ci Joae c'est un masque minéral clarifiant au lumifénol antioxydant et thé blanc donc c'est pour tout type de peau même sensible on a une contenance là donc de 50 ml et à l'intérieur il se présente comme ceci donc un petit pot tout simple on a une texture ultra visqueuse ça sent bon l'odeur est très très légère très douce et très légère ça donne envie par contre la texture est ultra visqueuse c'est un masque en texture gel mais c'est pas les plus désagréables à porter donc voilà pour ce second produit également un full size ensuite on a un petit produit dont je suis absolument ravie de la marque Savon Story c'est un nettoyant pour le visage pour les peaux normales à l'huile d'avocat géranium rosa bergamote et palma rosa donc voilà nettoyant pour le visage bio vegan cruelty free fait main avec donc que des ingrédients bio de l'eau de l'huile d'olive de l'huile de graines de tournesol huile de coco huile de rissa huile essentielle de géranium rosa huile d'avocat huile essentielle de bergamote huile essentielle de palma rosa voilà c'est donc un petit flacon pompe de 120 ml le packaging est en verre donc c'est bien c'est pas en plastique du coup c'est recyclable je suppose et ça je suis ravie parce que mon nettoyant visage arrive bientôt en fin de vie donc celui-ci prendra le relais pareil je vais pas le sentir parce que je vais l'utiliser mais pas tout de suite peut-être dans quelques semaines donc voilà quoi qu'après ouverture on peut l'utiliser 12 mois donc je vais peut-être l'ouvrir ça sent bon mais ça sent clairement le bio vous rentrez dans un magasin bio avec des cosmétiques vous avez cette odeur là mais ça sent bon pour en étoyant pour le visage il n'y a pas de mauvaises choses dedans donc c'est parfait prochain produit que je tire et là j'en suis absolument ravie c'est cette chose donc c'est de l'eau de parfum de la marque Solinote à la fleur d'oranger et j'adore la fleur d'oranger ma crème pour le corps c'est une crème à la fleur d'oranger qui sent terriblement bon et ce petit parfum il sent vraiment vraiment la fleur d'oranger hop il se présente comme ceci donc c'est un très joli flacon avec marqué orangé eau de parfum Solinote Paris dessus on a 50 ml c'est très très doux mais ça sent la fleur d'oranger à fond c'est vraiment la vraie odeur de fleur d'oranger donc je suis ravie parce que j'adore ça prochain produit sympa mais qui me ravit un petit peu moins c'est une crème pour le corps donc une crème hydratante à la lavande aromatique voilà on a 100 ml et c'est très marrant puisque le tube se présente exactement comme un tube de dentifrice voilà même le dessus hop ça s'ouvre comme un tube de dentifrice ne vous inquiétez pas il y a l'opercule dedans j'ai déjà une crème pour le corps un gros pot de 200 ml que je viens d'entamer donc à la fleur d'oranger que j'adore et la lavande j'aime bien l'odeur mais j'ai peur que sur le corps ce soit un peu fort pour moi donc ça je ne vais pas le garder éternellement jusqu'à ce que je finisse mon pot puisque je viens de le commencer donc je vais le mettre dans une petite boîte dans laquelle je vais mettre plusieurs produits pour un concours sur Instagram donc voilà soyez à l'affût vous y retrouverez ce produit c'est un full size prochain produit c'est encore un full size c'est celui-ci c'est une crème pour les mains de la marque Mademoiselle Provence donc une crème pour les mains confort très riche à l'huile d'amande douce il me semble donc le packaging il est comme ceci il ressemble très très fortement aux crèmes pour les mains de l'Occitane on a 75ml et c'est une crème du coup voilà délice d'amande amande douce et fleur d'oranger ouh c'est chouette ça 95,8% d'origine naturelle pour peau sensible et là je pense que je vais ouvrir l'opercule pour le sentir parce que fleur d'oranger il faut que je sente humm ça sent très très bon ça sent très fort l'huile d'amande douce enfin l'amande et c'est très cool et j'ai l'impression que la fleur d'oranger ça vient juste soulever légèrement cette odeur d'amande humm la fleur d'oranger elle est très 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 douce et on sent particulièrement l'amande alors le test du coup de la crème pour les mains je n'aime pas que mes mains restent grasses pendant hyper longtemps pour ne rien pouvoir toucher donc qu'est-ce que ça va donner avec celle-là honnêtement ça me va donc c'est parfait ensuite on passe à un autre full size de la marque Still London et ça c'est super chouette c'est un baume à lèvres mais regardez à l'intérieur il y a une petite fleur figée dedans c'est trop cool c'est hyper dans le thème le baume en soi il n'est pas gras il est très très léger donc c'est chouette ça me fait beaucoup penser au baume à lèvres de Shewing qui luxe avec du coup la petite fleur dedans aussi voilà encore un full size et pas des moindres puisque c'est un full size de la marque Herborian alors attention la marque Herborian elle a deux formats pour ses crèmes 15ml format voyage et 45ml donc c'est là on a 15ml donc c'est un full size de format voyage mais on peut le trouver à la vente donc ça reste quand même un full size et il s'agit donc de la Pink Perfect Cream au Diospiros Kaki donc c'est un soin éclat blur grain de peau affiné perfecteur 4 en 1 c'est en fait il s'agit d'une base tout simplement une base qui va flouter les pores et qui va voilà rendre votre peau plus belle avec un effet un peu perfecteur pardon donc ça c'est très très chouette je cherchais un bon primer pour flouter les pores Herborian c'est une très bonne marque donc on va essayer tout ça ensuite on a encore un full size mais un petit peu moins important il s'agit d'un masque du coup un masque en tissu de la marque Meat Flower donc c'est un masque à l'eau florale sans conservateur nourrissant et rafraîchissant donc c'est très très bien moi j'ai besoin de soins nourrissants parce que j'ai la peau sèche et ils ne veulent pas tenir debout c'est pas grave donc ça c'est très chouette ensuite on a une miniature donc de la marque Sanoflore c'est la miniature d'Aqua Rosa essence botanique de beauté fraîche donc ça c'est une eau en fait une eau à la rose que je pense que je vais utiliser en lotion tonique voilà on a une miniature de 50 ml donc c'est plutôt pas trop mal et c'est bio donc voilà ensuite on a deux petits produits donc en full size de la marque merci Andy on a le gel pour les mains donc le gel nettoyant pour les mains et on a la brume pour le visage les deux sont en senteur flower power j'avais déjà essayé j'ai déjà un nettoyant pour les mains et j'avais déjà essayé cette brume là qui est sympathique mais c'est pas des produits que j'utilise particulièrement donc ces deux petits produits vont rejoindre le concours Instagram avec la crème voilà et le dernier produit c'est enfin un produit leaves and clouds ils nous ont mis un carnet donc motif floral motif sakura voilà il est pas ultra épais pas du tout les feuilles sont lignées j'ai l'impression que c'est que du papier recyclé voilà c'est sympa on a toujours besoin d'un petit carnet maintenant je suis pas ultra ultra fan du produit leaves and clouds et voilà la boîte est vide donc une très 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 belle box malheureusement qu'on ne peut plus retrouver vous pouvez retrouver les produits évidemment individuellement partout mais voilà cette box elle est sold out ce qui est dommage parce que je vous montre la vidéo vous pouvez pas la voir mais au moins vous voyez un petit peu ce qu'il y avait dedans moi je suis ravie je suis vraiment très contente de l'avoir acheté en coup de tête parce que c'était clairement ça j'ai vu ok allez vas-y on achète donc voilà je suis ravie la plupart des produits du coup je vais les garder les utiliser il n'y a que du coup ces trois produits que je ne vais pas garder pour des raisons totalement personnelles donc voilà un à trois full size de Merci Andy et un de la compagnie de Provence soyez à l'affût donc pour le concours sur Instagram je pense que je vais attendre un petit peu d'avoir d'autres choses à mettre dedans pour vous faire un lot un petit peu plus important voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker etc comme d'habitude si le site Birchbox vous intéresse vous pouvez retrouver juste ici la vidéo donc de la box du mois d'avril je vous mets tous les liens en description je vous mets également le lien de parrainage pour s'abonner aux box mensuels qui sont à 13,90€ par mois et voilà sur ce je vous fais plein plein de gros bisous je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501